Oh purée, c'est l'heure des choix ! Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène avec moi à la recherche de traces d'art rupestre, c'est-à-dire des gravures dans la roche qui datent d'il y a plusieurs milliers d'années. Alors je ne viens pas dans ce lieu au hasard, je viens suite à la lecture d'une publication archéologique sur des vestiges anciens, menées par deux groupes, le groupe Alésien de Recherche Archéologique ainsi que la Fédération Ardéchoise de la Recherche Préhistorique et Archéologique. Donc cette vidéo sera grandement basée sur leur travail, donc merci à eux. Le lieu de ces découvertes n'est pas dévoilé dans la publication, ils tiennent à garder les lieux assez confidentiels, on va dire, donc pour respecter leur travail, je ne vais pas non plus vous dévoiler précisément où je me situe, ni d'iscinéraire précis. Alors vous me direz comment j'ai fait moi pour identifier ce lieu, c'est-à-dire qu'à partir des photos qu'ils ont publiées, j'ai essayé un petit peu de recouper les éléments et je pense avoir identifié à peu près où est-ce que ces bois se situent, sans pour autant avoir le lieu précis des gravures. Sur le lidar, sur la vue lidar, jusqu'à le lidar de ce coin, j'ai essayé d'identifier les rochers qui sortaient un petit peu de l'agitation et qui étaient susceptibles d'accueillir ces gravures, sans aucune certitude. J'en ai marqué plusieurs. Il y en a un seul où je suis à peu près sûr de mon cou à quelques mètres près, mais pour les autres, on va voir. J'espère ne pas rentrer brodouiller. Voilà, j'arrive sur le premier point GPS que j'ai marqué. Bon là, le dénivelé va se montrer un peu plus compliqué, mais je suis plus qu'à une dizaine de mètres. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais je trouve une trace bleue. C'est peut-être une des marques faites par des archéologues et qui sont passées par là pour faire les découvertes. Bon, je crois que mon premier essai, mon premier point GPS, il me semble reconnaître ce lieu. Donc je crois que pour mon tout premier point GPS au lidar, j'ai tapé dans le mille. J'ai tapé dans le mille parce que je reconnais ce rocher, je l'ai vu en photo. On va essayer de ne pas marcher n'importe où. Et on y voit des traces. Alors je ne sais pas si vous les verrez en vidéo, mais je vais vous les montrer. On y voit les traces de ces fameuses gravures qui seraient datées entre 3000 et 5000 ans. Mais alors je sais que c'est très dur à dater tout ce qui est attrait à la gravure sur la roche. Je vous ai montré le principe dans une précédente vidéo. Donc là, je vais y mettre un coup de photogrammétrie de tout le rocher. Ça nous permettra de le visualiser ensuite sur l'ordinateur. Alors voilà cette vue photogrammétrique. Donc je vais vous l'afficher en mode 3 dimensions. Vous verrez, c'est tout de suite plus visuel. où on distingue bien différentes formes. Alors on voit quoi ? On voit en haut à gauche, ici, quelque chose qui semble beaucoup plus récent, puisqu'il y a tout simplement la date, 1800. Deux initiales, O, G, 1800. Donc c'est pas tant ce qui nous intéresse aujourd'hui. On voit également LE, ici. Et on voit également une sorte de chiffre 4, ici. Ce qui intéresse les archéologues sur cette pierre, c'est plutôt ces formes-là. Donc celles que vous voyez ici. Donc ces croix, ces sortes de croix. Cette forme plutôt humaine également. Et cette petite croix aussi qu'on retrouve ici. Entre ce qui semble être les jambes. Et on retrouve également des croix. au bas du rocher, ici. Une croix. Alors la symbolique de ces croix, c'est plutôt en réalité le symbole dessiné à cette époque-là pour représenter une personne. La croix n'a pas, ici, le sens religieux du terme. Et donc les croix dressées, ici, ça peut représenter comme une sorte de famille. La petite croix, comme un enfant. Bon, les croix allongées, je sais pas trop. mais voilà pour cette première figure et ce premier rocher. Bon, ben voilà, je quitte ce premier lieu, je suis content. premier coup, bonne pioche. Merci le lidar. Je vois une autre trace bleue un peu plus haut. Je vais monter. Il y a une trace bleue, là, sur ce monticule de pierre. Il faut noter qu'il y a à la fois un enchevêtrement naturel, mais aussi des murets. Alors, est-ce que les murets sont de la même époque que ces gravures ? Aucune idée. Bon, je peux vous dire que ça monte. C'est raide. Je trouve encore des traces bleues. Donc, je les suis. Sauf que je suis en train de changer mon itinéraire. Donc, je vais peut-être revoir mes plans. J'avais prévu de faire une dizaine de kilomètres. Je suis encore très loin, donc... Je vais peut-être suivre celui-là, mais après, je vais passer cinq minutes à étudier pour où je pars. Alors, pour les terrasses de pierre, j'ai la réponse. C'est pas aussi vieux. Ça a peut-être, je sais pas, entre 300 et 500 ans. Et en fait, ça date de l'époque de l'éculture des châtaigniers. C'est que des châtaigniers, là. Il n'y a que ça. Bon, j'ai perdu la trace bleue. Il y a tout ça quelques, un quart d'heure. J'ai continué de monter. Mais bon, en réalité, à force de monter, je suis arrivé au sommet de cette colline. Alors, mon chemin retour devait passer par là, ou pas loin de là. Donc, je vais prendre le chemin retour, mais pour aller dans l'autre sens. Et pour me rendre sur l'endroit dont je suis à peu près sûr de trouver quelque chose. Là, malheureusement, j'ai pas trouvé. Malgré les points, mais les points s'étaient estompés jusqu'à les perdre, en fait. Alors, à droite du chemin, là, c'est l'Ardèche. Mais je vais pas trop m'écarter parce que... parce qu'ils sont pas très commodes. Enfin, je peux essayer, mais c'est toujours un peu risqué. mais je vais m'écarter un peu. Eh ! Eh ! Vous là-bas ! Oh purée ! C'est l'honneur des choix. Je vais y lancer de la crème de marron, ça va... ça va le tranquilliser. Voilà, je suis au sommet de cette montagne. Je vais commencer à redescendre vers le nord pour rejoindre ce point GPS que j'ai marqué. Alors, je pourrais pas clairement aller visiter tous les points GPS que j'ai marqué. C'était un peu trop ambitieux. Mais je vais aller voir celui-là. Il reste encore quelques kilomètres. Et sur le chemin du retour, je verrai si je peux m'arrêter sur d'autres points que j'ai marqués en fonction de l'heure. Bon, évidemment, le paysage est très beau. La randonnée vaut le coup. Alors, c'est mouillé, donc quand même, il faut se méfier aux pierres. Là, c'est du schiste, c'est assez glissant. Mais, mais outre la découverte, le coin est assez sauvage. je sais, c'est très sympa. Et ça, on dirait une antenne Wi-Fi directionnelle. Peut-être pour alimenter en Internet les hameaux qui sont tout en bas, un peu encaissés dans la vallée. Il y a l'alimentation et le panneau solaire. L'antenne directrice Wi-Fi, enfin, je suis prêt à parier que c'est du Wi-Fi, en fait, qui est converti, là, qui récupère un signal 5G, ou 4G, mais je pense 5G. C'est couvert ici. Et je vais vous montrer sur les... sur les photos, on voit les antennes réceptrices sur les maisons du hameau en bas. C'est les antennes carrées. Le Wi-Fi directionnel, il peut avoir une portée de jusqu'à 20 km. Bon, dans l'idéal, là, il y a... à vol d'oiseau, en réalité, il n'y a même pas 5 km. Voilà, je pense que j'arrive là vers mon point GPS. Je vois un peu des rochers préminents, là. C'est peut-être là. J'arrive vers les rochers. Ah, si, je vois des semblants de traces, là, ici. Et sous mes pieds, aussi. Sous mes pieds, mais sous mes pieds, c'est plus... C'est bien plus récent. Sous mes pieds, je vois des lettres. Par contre, au-dessus, c'est très peu visible, mais... Je vois quelques marques, là. Ici aussi. Alors, il y a bien plusieurs marques, mais c'est bien moins évident à lire que ce que j'ai vu précédemment, mais... là, je commence un petit peu à les voir apparaître à force de regarder. Alors là, j'ai mis un filtre brouillard. Comme ça, vous voyez pas où je suis. Et moi non plus. Alors, ce deuxième point, il était bien là où je l'attendais. Alors, c'est moins impressionnant, les... les gravures sont vraiment détériorées, enfin, elles sont vraiment usées par le temps. J'espère qu'on verra un petit peu un résultat côté photogrammétrie. J'ai essayé de faire quelques photos. Alors là, je vous le dis, j'étais pas prêt au moment de convertir le fichier photogrammétrique sur l'ordinateur. Surprise! Tout plein de formes humaines apparaissent, représentant humain. Et alors, il y a de tout. On retrouve des visages, des croix, des bras, des jambes. Voilà, tout un patchwork qui m'était invisible à l'œil nu et se révèle avec la technique de la photogrammétrie. Donc, belle surprise au moment de faire cette analyse. Bon, après, sur le contenu, je vais pas... Je sais pas. On retrouve ici plusieurs types de marques dont je peux pas me prononcer ni sur les origines, les significations. Mais c'est assez impressionnant, tout de même, puisqu'il semble quand même que cet ensemble soit cohérent, et réalisé à la même époque. Mais voilà. La technique de la photogrammétrie permet quand même de mettre en évidence quelque chose qui, à l'œil humain, est difficile à percevoir. On dirait que ce rocher-là, avec la vue 3D, ça donne une sensation que le rocher, il est découpé et qu'il est incomplet. Voilà. Très belle surprise pour moi avec ce rocher. J'arrive sur un des points que j'avais marqué. Je vais voir si j'y vois quelque chose. Pour l'instant, je vois rien. Non, pas de gravure à l'horizon. Ah si, il y a un petit quelque chose ici. C'est vraiment léger, mais il y a quelque chose ici. Je ne sais pas si c'est très visible, mais une sorte de croix. Alors la croix qui ne veut pas dire une croix comme on l'entend, mais en fait, ça serait la représentation de personnes en bâton, en fait, selon ce que j'ai lu dans l'étude archéologique. Il y a quelque chose là-dessous, j'ai l'impression. C'est une boîte. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver là-dedans. Alors il y a de l'eau. Il y a un petit message dedans, on dirait. il commence à s'ouvrir. Comme ça. C'est bien fait, il y a un petit fil de fer. Ah oui. 2019. j'arrive sur cet autre pic. Je ne vois rien. il y a un autre aussi en bas là-bas, mais il est un peu loin. Là, je vois que ça s'est effondré récemment. Peut-être pas idéal de traîner trop au bord. je ne vois rien non plus sur celui-ci. non, rien non plus ici. Du moins, je ne vois pas. Mes yeux ne sont peut-être pas aguerris à ça, mais je ne vois rien. Non, rien non plus sur celui-là. Je voulais aller goûter dans un refuge qui est un peu plus haut, mais là, c'est mes jambes qui me disent stop. Donc, j'ai trouvé un autre endroit tout aussi sympa pour goûter. Voilà. Cette sortie touche à sa fin. J'espère que cette balade découverte art rupestre vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt.